Bonjour à tous, avez-vous déjà entendu parler EMI, expérience de mort imminente ? En 1983, mon fils Benjamin, 4 ans, est percuté devant ma villa à Péngistaré par un chauffard de 21 ans et cela sur le large trottoir qui se trouvait devant chez moi. Mon fils est décédé après un mois de coma. Quelques mois plus tard, je fus hospitalisé dans une clinique de la région toulousaine pour une dépression nerveuse. Une après-midi, me sentant fatigué, je m'allonge sur le dessus de mon lit. Et là, j'ai fait un voyage. J'avançais très rapidement dans un tunnel immense où une lueur blanche opaque était diffusée. À la sortie du tunnel se tenait devant moi un homme de taille impressionnante. Il était vêtu d'une robe de laine blanc qui lui tombait sur le devant des pieds. Ses cheveux blancs cassés lui tombaient sur ses épaules ainsi que sa barbe. Il avait les bras le long de son corps. Je n'eus pas de peine à reconnaître Jésus-Christ. Dans ce paysage blanc opaque se tenaient sur ma droite trois immeubles, de plusieurs étages chacun. Devant les immeubles, des gens conversés, assis sur les pelouses ou se promenaient. Tout était blanc, y compris les habits des personnes. Ils me semblaient tous très heureux. J'ai demandé alors au Christ à quoi servaient ces bâtiments. Et cela sans bouger mes lèvres. Il me répondit que le premier bâtiment était pour les hommes, le deuxième pour les femmes, le troisième pour les couples. Il ajouta, ici, il n'y a qu'amour. Sur ma droite se trouvait une grande plaine avec des arbres qui baignaient dans la lueur blanche. Dans le dos du Christ, une barrière où des centaines d'enfants jouaient. J'ai aperçu mon fils Benjamin et j'ai voulu m'en approcher. Je me suis réveillé sur mon lit à la clinique. Une infirmière était assise sur le bord du lit et me prenait le pouls. Je répondis à ces questions et lui racontais mon voyage. Dans les minutes qui ont suivi, elle partit et revenu avec une armada de médecins qui m'ont posé des tas de questions. Apparemment, ils savaient que cela existait. Ils ont téléphoné à mon épouse, l'invitant à venir immédiatement. Pendant ce temps, ils m'ont fait subir une batterie de tests. En présence de mon épouse, ils m'ont dit de ne pas recommencer car la prochaine fois me serait fatale. Après cette expérience, j'ai demandé à sortir immédiatement de la clinique. Malgré cette expérience, je ne crois toujours pas en Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu. Je n'ai pas peur de mourir. Il attend même avec un sourire. Je suis d'ailleurs devenu, quelques temps plus tard, franc-moisson. Depuis, je cherche la vérité. Mais je sais, l'ayant vécu, qu'après la mort, il existe une autre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Profitez de la vie. Elle est très courte. Et n'ayez pas peur de mourir. Merci. Merci.